Bonjour Fanny Vrina, bienvenue dans cette collection de portraits initiée dans le cadre de recherche universitaire pour le projet Ressources vivantes du matrimoine des arts de la rue. Alors en introduction de cette interview, j'aimerais savoir comment vous définissez les arts de la rue et si vous faites un distinguo entre rue et espace public. Pour moi les arts de la rue, je dirais c'est un espace où l'on célèbre la vie sous toutes ses formes. Donc les arts de la rue c'est la célébration de la vie. De manière artistique bien sûr, poétique, engagée, dénonciatrice, c'est des tranches de vie qu'on partage. Est-ce que je fais une différence entre arts de la rue, entre rue et espace public ? Je pense que oui, parce que dans sa première définition, en tout cas comment moi j'ai abordé les arts de la rue au début, les propositions ne se faisaient pas forcément dans une rue, mais en tout cas dans les espaces extérieurs, des espaces publics, qui peuvent être aussi beaucoup les parcs, et pas forcément la rue ou l'avenue. Donc je trouve la définition plus juste aujourd'hui de la rue et de l'espace public, parce que ça englobe plus de choses, plus d'espace en fait. Et alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous le mot matrimoine ? Le matrimoine pour moi, je dirais que c'est l'ensemble des œuvres qui ont été créées ou qui sont créées par des femmes. Il y a le matrimoine passé, avec des œuvres de personnes qui ne sont plus de ce monde, et il y a le matrimoine vivant, contemporain d'aujourd'hui, qui est composé des œuvres de créatrices d'aujourd'hui. D'accord, donc du coup vous avez anticipé la question d'après, qui était, donc c'est quoi pour vous une ressource vivante ? Et vous venez très bien de décrire, et du coup ça vous fait quoi d'avoir été choisie pour participer à cet ensemble de portraits ? Je suis très touchée et honorée de faire partie de ces portraits. Que dire, on va dire que oui, aujourd'hui je fais partie du matrimoine vivant, même si j'ai du mal à me sentir légitime de dire ça, mais du coup effectivement je fais partie du matrimoine, puisque j'œuvre à participer à cette grande œuvre collective et humaine du matrimoine. Dans le matrimoine aussi, pour moi, il y a aussi la notion de transmission, parce qu'on va parler souvent du matrimoine ou du patrimoine dans les œuvres artistiques ou architecturales, enfin toutes ces choses-là, mais parfois ça peut aussi prendre en compte des choses beaucoup plus simples qui nous sont transmises dans la famille, et ça, ça fait partie du matrimoine aussi. Qu'est-ce que les femmes se transmettent entre elles ? Eh bien, alors justement, vous faites le lien avec la partie suivante, parce que dans le cadre de cette étude et de cette recherche, on a besoin de savoir d'où vous venez, c'est pas complètement évident comme type de parcours, donc j'ai besoin de vous interroger sur votre famille, et pour ça, j'ai besoin de savoir qui sont vos grands-parents paternels et maternels, quelles étaient leurs professions, leurs niveaux d'études, dans quel type de classe sociale ils étaient, entre guillemets, où ils sont, est-ce que vous les avez connus ou pas, est-ce que vous avez passé du temps avec eux, et du coup, qu'est-ce qu'ils vous ont transmis pour faire la femme que vous êtes aujourd'hui ? Très bien, alors, donc, mes quatre grands-parents étaient institutrices et instituteurs, donc milieu de l'éducation, les quatre au niveau primaire, mes grands-parents, mon grand-père paternel était directeur d'école, et mon grand-père maternel également, et mes grands-mères étaient institutrices au niveau de la primaire, mes grands-parents paternels à la campagne, et mes grands-parents maternels sur Lyon, à la ville. Donc, leur niveau d'études, je ne sais pas quels étaient les niveaux d'études à l'époque pour devenir enseignants, instituteurs, mais ça, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ils étaient instituteurs et institutrices. Et vous avez fait des activités particulières avec eux ? Est-ce qu'ils vous ont transmis des choses ? Bien sûr, j'ai énormément côtoyé mes grands-parents maternels qui habitaient proche d'où j'étais enfant, donc j'ai souvent été gardée par eux. Ils m'ont d'ailleurs transmis tout leur savoir d'enseignant, puisqu'ils ont voulu m'apprendre à lire avant même que j'intègre l'ECP, donc quand je suis arrivée au ECP, je savais lire, du coup, on m'a fait sauter une classe, sur des petites choses comme ça. J'ai eu des très bons liens avec eux jusqu'à assez tard, puisque mon grand-père maternel est décédé à 97 ans, et il était encore très autonome, il venait encore voir mes spectacles, je stockais tout mon matériel d'artiste et de cirque chez lui, d'ailleurs, à défaut d'avoir un endroit. Donc oui, j'ai eu vraiment des très très bons liens, et j'ai été très soutenue d'ailleurs par eux dans ma carrière. D'accord, et du côté de vos parents alors ? Et mes parents, donc ma mère est également institutrice, enfin, retraitée aujourd'hui, en primaire également, et mon père, retraité aujourd'hui, était chercheur au CNRS, dans la catalyse, donc branche scientifique, et fonctionnaire de l'État, donc un peu enseignant aussi dans sa partie. Comme tous les chercheurs. Comme beaucoup de chercheurs. Et du côté de votre fratrie, vous avez des frères et sœurs ? Donc j'ai un frère qui a trois ans moins que moi, et qui lui est ingénieur en énergie thermique. D'accord. Et est-ce que vous aviez des gens qui étaient dans, on va dire, qui avaient une pratique culturelle autour de vous, qui auraient pu vous influencer plus particulièrement ? Alors, dans la famille, pas vraiment, hormis ma grand-mère maternelle, qui aimait beaucoup danser et faisait du piano, donc qui était pianiste, mais vraiment en amateur. Mais même de manière plus large dans ma famille, des deux côtés, personne n'a engagé de carrière professionnelle dans le spectacle ou dans les domaines artistiques. Je suis un peu la seule à avoir fait ce pas. Mais je pense que oui, en tout cas, nos parents nous ont, avec mon frère, ouvert à la culture et à l'art depuis qu'on est très jeunes. Je me souviens d'être, d'avoir, on avait des abonnements au Théâtre des Jeunes Années de l'époque à Lyon. À cinq ans, j'ai vu mes premiers spectacles là-bas. Donc, il y avait quand même une ouverture à ça et la chance de pouvoir aller voir des spectacles. La chance de faire des activités aussi artistiques dès mon plus jeune âge. J'ai fait beaucoup de musique. J'ai fait du piano aussi, du solfège. J'ai fait de la danse. En tout cas, on a été encouragées à pratiquer des choses comme ça. Et alors, vous avez fait beaucoup de danse, de piano. Mais c'était à quel niveau, dans quel cadre ? Une école de musique, la MJC du coin, une heure par semaine, dix heures par semaine. C'était quoi un peu ? Alors, au niveau de la musique, j'ai fait le conservatoire supérieur de la ville de Caluire-et-Cuire. Donc, je suis diplômée de solfège. C'est un niveau conservatoire, mais départemental, ça doit être quelque chose comme ça. Et au niveau du piano, je n'ai pas de diplôme, mais j'en ai fait pendant quinze ans. Et après, sur les pratiques, danse, alors même théâtre, mais j'en parlerai après parce que c'est quand même quelque chose d'important pour moi. C'était plus un cours par semaine, comme ça, dans le cadre de l'école ou des activités extrascolaires, mais pas au niveau. Et il est vrai qu'il y a aussi le théâtre qui est arrivé dans ma vie assez vite. Donc, ça, c'est quand je suis rentrée au collège. Il y avait une prof d'anglais qui proposait un atelier de théâtre amateur auquel je me suis inscrite et qui m'a suivie comme ça toute ma scolarité de collégiane. Et cette professeure d'anglais comédienne, amateur, mais très bonne comédienne, avait monté parallèlement une troupe amateur avec des anciens du collège. Donc, c'était le Siligone, à l'époque, qui rassemblait des lycéens et des étudiants de fac. Et il leur fallait, pour la pièce qu'ils étaient en train de monter à l'époque, qui était la Dispute de Marivaux, une comédienne de petite taille, enfin un enfant. Et voilà, ils m'ont proposé d'intégrer cette troupe. Donc, moi, j'étais vraiment beaucoup plus jeune qu'eux. Et grâce à cette expérience, en fait, j'ai fait deux créations avec cette compagnie amateur, mais qui nous a fait tourner en international. On est allé en Corée, aux États-Unis, en Allemagne. On a fait des super scènes, on a joué au Célestin à Lyon, à l'Hôtel de la Croix-Rousse. Enfin, voilà, c'était une compagnie amateur qui faisait des belles choses. Donc, j'ai eu cette expérience au collège, de devoir aussi louper les cours pour aller jouer le soir ou partir en tournée. Et ça, je pense que ça a clairement nourri la suite. Et alors, vous aviez quel âge à cette époque-là ? Eh bien, du coup, j'ai intégré, j'ai dû intégrer en cinquième. Donc, je devais avoir 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Ça m'a suivi de 12 à, jusqu'à la seconde, de 12 à 16 ans, grosso modo. D'accord. Et est-ce que vous vous rappelez les premières émotions de jeu devant le public ? Est-ce que ça a été une expérience plutôt traumatisante de traque, un peu sidérante, puisque vous étiez très jeune, justement, en décalage un peu avec les autres ? Ou au contraire, quelque chose d'insouciant, d'exutoire ? J'ai peu de souvenirs par rapport à ça. Je ne sais pas. Les premières fois, je ne sais pas. Et après ? Et après, ouais, le traque, clairement. Par contre, ça me ramène à une expérience, pour moi, qui est aussi importante. Par rapport à ça, c'est le rapport au public. Les premiers rapports au public, pour moi, ils ne se sont pas faits là. Je dirais qu'ils se sont faits sur les fêtes d'école, sur les podiums, dans les spectacles qu'on proposait avec la classe pour la fête de l'école de fin d'année. Et dans le cadre d'un de mes cours de danse à l'école, donc pour la fête de l'école, on avait proposé une danse, quoi. Et ce jour-là, je perds mon costume, je perds ma jupe en train de danser. Et je me retrouve en culotte sur le podium, devant toute l'école, tous les parents, tous les enfants. Et en fait, j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai continué la danse en culotte devant tout le monde. Et ça, ça m'a marquée parce qu'après cette expérience, je devais être en CE2, quelque chose comme ça. Je devais avoir 8 ans, 9 ans. J'ai eu énormément de gens qui sont venus me voir pour me dire, mais bravo pour ce courage. Mais ça, je trouve que ce n'est pas rien parce que c'est une sacrée expérience de public. C'est clair, c'est presque un cauchemar. C'est un cauchemar qui s'est transformé derrière, peut-être en force. Bravo, 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 bravo. Et alors, qu'est-ce qu'on disait de vous, justement, quand vous étiez enfant ? Est-ce que votre entourage familial, on vous disait quoi de vous ? Vous étiez une petite fille. Je pense, qu'est-ce qu'on disait de moi ? Je ne sais pas. On m'appelait souvent grignette. J'étais toute fine, toute frêle, toute petite. Je pense que j'étais même assez timide. Je n'étais pas très bien dans ma peau. Je ne faisais pas partie de ces enfants. Peut-être pas dans ma peau, mais dans mon corps. J'avais plein d'amis. J'étais très sociale, sociable. Mais je pense que j'étais plutôt assez réservée. Par contre, j'aimais m'exprimer. Dès qu'il y avait des copains, on montait des sketchs pour les présenter aux parents le soir. Il y a toujours cette partie d'expression, de jouer et de montrer qui a toujours été très présente. Et est-ce que vous avez fait du sport, des choses plus sportives ? Est-ce que vous avez fait de la compétition, par exemple ? J'ai fait un peu de sport, mais je n'étais pas très sportive du tout. J'ai fait un peu de gym. Qu'est-ce que j'ai fait ? Un peu de gym enfant. Avec des compétitions vraiment pas du tout à haut niveau. Après, j'ai fait beaucoup de ski. Mais ça, c'était en dehors du cadre scolaire. Ski, montagne. Ça, c'est parce que les parents nous emmenaient là-bas. Mais je n'étais pas une grande sportive. Même tout ce qui était jeu de ballon, collectif, ce n'était pas mon truc. Et les activités que vous avez pratiquées, la danse, la musique, tout ça, c'était de votre initiative ? Ou c'était plutôt vos parents qui vous ont proposé, par exemple, de faire du piano ou d'aller à l'école de musique ? Ou alors plutôt, c'est vous qui avez eu cette envie, pas forcément d'apprendre le solvège, parce que quand on est petit, personne n'a envie de, je pense, d'aller apprendre le solvège. Mais en tout cas, jouer du piano, ça peut être... Alors en tout cas, ce ne sont pas des choses qui m'ont été imposées. Donc j'ai clairement choisi. Par contre, j'ai un doute sur est-ce que c'est moi qui ai demandé initié ou est-ce que ça m'a été proposé ? Et du coup, j'ai dit, ah oui, oui, carrément. C'était à quel âge ? Le piano, j'ai dû démarrer vers 8 ans, 7 ans, 7 ans, quelque chose comme ça, 7, 8 ans. Je pense que le choix du piano a été un peu influencé par le fait que ma grand-mère en jouait. Et ça a dû se faire un peu comme ça. Mais ça ne m'a pas été imposé. J'étais clairement OK avec ça. Et pourquoi vous avez arrêté le piano ? Ou peut-être que vous ne l'avez pas arrêté d'ailleurs. Oui, j'ai arrêté. J'ai arrêté clairement. J'ai toujours un piano à la maison, mais je l'ouvre très rarement. Parce que je me suis engagée sur d'autres choses dans la vie. Et qu'à un moment donné, tout ça, ça demande de la discipline, de l'entretien. Et que j'ai mis ma discipline ailleurs. Et puis, ça m'a donné des super bases. D'avoir fait ces études de musique quand même à haut niveau, d'avoir fait du piano, ça m'apporte aujourd'hui en tant qu'artiste sur d'autres choses. Ça me permet... Là, je me suis mise un peu à l'accordéon. Je vais faire l'accordéon sur scène. Je ne suis pas vraiment un accordéoniste, mais ça m'a donné plein de billes. En tout cas, c'est clair. Et alors, une autre question. Est-ce que vous avez le souvenir ? Parce que vous avez dit que vous avez fréquenté, notamment, certains lieux culturels. Et est-ce que dans ces découvertes littéraires, de spectacles, cinémas, je ne sais pas, concerts, etc. Est-ce que vous avez un grand souvenir, un souvenir un peu rêvé, qui sonne comme une révélation. Et qui, tout d'un coup, vous dit, ah là, il y a un truc qui se passe. Est-ce que vous avez le souvenir de ça, dans cette époque-là, ou pas du tout ? Oui, j'en ai deux. J'en ai un, un des premiers. Donc, c'est un spectacle au Tête des Jeunes Années. À mon avis, je devais avoir 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Et c'était un spectacle sur les rêves. Et il y avait toute une partie en amont du spectacle où ils avaient proposé aux parents de remettre à chaque enfant un mouchoir blanc qu'on devait accrocher au-dessus de notre lit pour que nos rêves colorent ce mouchoir. Et c'était incroyable parce que, magique, effectivement, le lendemain, le mouchoir blanc était devenu multicolore. Et donc, mes rêves avaient coloré ce mouchoir. Et ensuite, on devait rapporter ce mouchoir au moment de la représentation. Et je ne sais plus ce qui se passait. Et ça, ça m'a vraiment marquée. Et après coup, je me suis dit, ben, voilà, le spectacle, c'est de la magie aussi. Et ça permet de rêver. Et la preuve, les rêves se colorent sur des mouchoirs blancs. Ça, ça m'a vraiment marquée dans l'aspect magique et tout ce que ça a pu me procurer en tant qu'enfant. Je me souviens d'un spectacle aussi, toujours au-tête des jeunes années, Krastignas. Et cette histoire, ouais, enfin, ce spectacle, je m'en souviens encore, quoi, alors que ça fait plus de 30 ans, 35 ans. Donc oui, j'ai des vrais souvenirs qui m'ont marquée. Certainement qu'on nourrit l'envie de m'engager dans une carrière artistique. Et beaucoup plus tard, l'autre révélation, c'est le cirque Plume. Alors là, j'étais beaucoup plus âgée, j'avais 19 ans. Mais c'était le premier spectacle de cirque contemporain que je voyais de ma vie. Et ça a été clairement une révélation parce qu'en sortant là, je me suis dit, ben voilà, je sais ce que je veux faire. Je veux faire du cirque. Je vais être, je suis sortie de là, je me suis dit, je vais être funambule et clown. Super. Et alors, dans ce passé, est-ce que vous avez eu des adultes dans le cadre des activités, pas dans le cadre scolaire, des adultes qui ont été marquants pour vous dans les rencontres que vous avez pu faire dans vos activités, prof de piano, je ne sais pas ? Et bien clairement, la personne qui me vient à l'esprit, c'est Nicole Biondy, qui est donc cette enseignante au collège, professeure d'anglais et comédienne, qui proposait ses ateliers de théâtre pour les collégiens et qui était la metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie amateur Siligone, avec qui j'ai fait un bout de chemin. Et clairement, elle m'a donné le goût des planches. Et je pense que c'est, ouais, ça a fortement influencé ma vie derrière. Et alors, vous avez parlé un petit peu de tout, mais est-ce que vous avez eu une éducation religieuse ? Aucunement, mais j'ai eu une révélation à 10 ans, une sorte de... Pour moi aujourd'hui, ce serait plus un besoin de spiritualité, mais qui s'est exprimé comme ça à l'époque. Et une foi qui est sortie. Et donc, étant fille de parents athées, j'ai décidé de me faire baptiser de mon plein gré. Et donc, voilà, j'ai eu quelques années comme ça, avec une foi chrétienne, catholique, qui sort de je ne sais où, mais que j'ai menée en allant à des cours de catéchisme. C'était aussi l'occasion de partager du temps avec des copains. Enfin, il y avait un côté très chouette, au-delà de l'enseignement religieux. Mais oui, j'ai fait cette démarche de me faire baptiser, puis de faire ma première communion. Alors aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens pour moi. Je suis passée à autre chose depuis longtemps. Mais en tout cas, ouais, c'est apparu. Et à côté de ça, des mouvements type scoutisme, jeunesse communiste ? Pas du tout. D'accord. Ok. Et alors, vous avez parlé un petit peu de là où habitaient vos grands-parents, où vous habitiez à côté de vos grands-parents maternels, je me souviens bien. Et donc, vous habitiez avec vos parents dans quel type d'endroit ? Puisque du coup, quand on est metteuse en scène dans l'espace public, on a un rapport à l'espace qui est particulier. Donc, on essaie de comprendre aussi la genèse de votre goût pour l'espace, quel qu'il soit. Et donc, du coup, on voulait savoir un petit peu où vous avez été élevés, dans quel type d'environnement. Et puis, si cet environnement a évolué au cours du temps, entre, on va dire, la primaire, l'enfance, et puis jusqu'au lycée, l'adolescence, etc. Et si vous pouvez me parler un peu aussi de la mobilité dans ce cadre-là. C'est-à-dire, comment vous vous déplacez, la prise d'autonomie, comment ça se passe, etc. Alors, j'ai grandi dans la banlieue lyonnaise, mais banlieue chic, Caluire. Enfin, banlieue chic, on va dire banlieue assez aisé, dans un quartier assez aisé. Et j'ai grandi dans un immeuble des années 70. Ensuite, nous avons déménagé dans une maison, dans le même quartier. Mes parents ont fait construire. Donc, je me suis retrouvée en maison avec jardin. Voilà, des super conditions. Ça, c'était au collège. Voilà, mais j'ai quand même grandi dans un milieu urbain, on va dire. Pas le centre-ville, mais proche de la grande ville et milieu urbain. Avec, cependant, la chance d'avoir accès à la nature et à des grands espaces très régulièrement. Parce que mes grands-parents avaient une maison de campagne, pas très très loin de Lyon, mais où je passais énormément de vacances. Où ça ? Les Monts du Lyonnais, voilà, une heure de Lyon. Donc, une ancienne ferme avec les vaches, les champs de maïs autour, le pré. J'ai passé énormément de temps là-bas, enfant. Et aussi le contact avec la montagne, parce que pareil, un pied-à-terre familial dans les Hautes-Alpes, où nous allions régulièrement en vacances. Et voilà, du coup, le rapport à la nature est pour moi très important dans ma vie. C'est un lieu de ressources vraiment nécessaire. Et le rapport aux grands espaces, comme la montagne, le fait de se retrouver en hauteur, c'est vital pour moi aussi, ces endroits-là. Et c'est ces deux endroits qui m'ont aussi nourrie dans ma jeunesse. Et donc, au niveau de la mobilité, comment ça se passait pour vous ? Alors, vous utilisez principalement les transports en commun pour aller à vos différentes activités, j'imagine ? Quand j'ai été dans l'âge de le faire de manière autonome, oui, beaucoup de bus. Et sinon, c'était votre maman qui vous accompagnait ? Et sinon, j'étais accompagnée, oui, soit à pied, soit en voiture, selon les endroits. D'accord. Et vous avez parlé un peu des vacances, donc beaucoup de la montagne, la mer, jamais ? Si, si, si. J'ai eu beaucoup de chance. Dans ma jeunesse, j'ai eu la chance de partir dans plein d'endroits comme ça, différents. Mais la mer aussi. La mer, j'adore aussi. L'horizon, naviguer sur l'eau, j'adore. Et les colonies de vacances ? Et les colonies de vacances, j'en ai fait également, oui, oui. J'ai été colon, colonne ? C'est bizarre de dire ce mot, colonne. Mais voilà, et puis après, je suis devenue animatrice plus tard. Et régulièrement, tous les ans, ou une fois ? Colonne, non, j'ai dû en faire quatre. Je n'ai pas fait tant que ça. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, on va attaquer la partie plus sur votre cursus scolaire. Donc, on va dire de la primaire jusqu'à la fin du lycée. Donc, j'aimerais que vous me dérouliez un petit peu votre parcours scolaire. Si vous étiez plutôt une bonne élève, c'est-à-dire dans les résultats, ou quelqu'un de besogneux, de dissiper. Et voilà comment vous étiez vécu, comment vous avez vécu cette scolarité. Et puis, si vous avez été amené à vous déplacer aussi, entre la primaire et le lycée. Et comment vous vous transportiez, justement, tout. Et l'apprentissage aussi de l'émancipation à cette période d'adolescence. Voilà. Alors, donc, de la maternelle à la primaire. En maternelle, j'ai très peu de souvenirs. Mais bon, je pense que tout allait bien. Un souvenir notable, c'est qu'une des instits de maternelle que j'avais, mais ça, je pense que quand j'étais en moyenne section, elle dit à ma mère, « Ha ! Votre fille, elle sera artiste plus tard. » Voilà. Et ça, c'était suite à, je pense, à un dessin que j'avais fait. C'est marrant de le entendre aujourd'hui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ayant eu des grands-parents instituteurs, je suis rentrée au CP en sachant lire. Donc, j'ai sauté une classe. Donc, voilà, j'étais plutôt bonne élève. Sauf que le fait de sauter le CP et de me retrouver directement en CE1, par la suite, j'ai eu un parcours relativement convenable scolaire, mais finalement moyen. Et alors que si je n'avais pas sauté cette classe, j'aurais certainement eu plus de facilité. Et voilà. Donc, je m'en suis... Je n'ai jamais redoublé de classe. J'ai eu mon brevet et mon bac du premier coup, mais de manière vraiment moyenne. C'est-à-dire que mon bac, je l'ai eu de manière très, très juste. 10,2 de moyenne, quelque chose comme ça, avec 3 en philo alors que j'étais en littéraire, qu'au F8. Mais bon, il y a d'autres choses qu'on rattrapait la donne. Voilà, donc un parcours, on va dire moyen finalement. Et est-ce que dans le cadre de ces études, c'était quoi ce que vous préfériez, plutôt les maths ? Vous étiez plutôt littéraire ? Vous étiez... Je crois que je n'étais ni l'un ni l'autre. Et d'ailleurs, j'avais des compétences dans tous ces domaines, mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait un comme ça, qu'il ressortait plus. Et la preuve, c'est que je suis rentrée au lycée en seconde. J'ai pris option économie et sociale. Puis, je décide de rentrer en première scientifique parce que ça se passait bien pour moi dans les matières scientifiques. En tout cas, on m'a conseillé ça. Donc, je rentre en première scientifique. Et c'est une année où je me casse complètement la gueule. Je me retrouve avec 2, 3 de moyenne dans toutes les matières scientifiques. Donc, de choix, soit je reste en première, je redouble, soit je passe en terminale littéraire, chose que j'ai faite. Et j'ai eu mon bac littéraire, mais vraiment passé de justesse. Et ça montre que, en fait, je suis passée par les 3 grands domaines, économie sociale, scientifique et littéraire, sur mes 3 années de lycée, quoi. D'accord. Hors case, quoi. Un peu hors case et à me chercher beaucoup. Et est-ce que vous aviez, donc, du coup, des options spécifiques dans le cadre de ce parcours, notamment au niveau du lycée ? Eh bien, du coup, j'ai... Oui, au lycée, j'ai pris une option théâtre. Alors, pas l'option lourde. J'étais au lycée Saint-Exupéry, à la Croix-Rousse, et c'était le lycée lyonnais où il y avait toutes les options artistiques. Donc, c'était super. Mais j'avais fait le choix de prendre, de faire l'option... Mais non, mais je... Non, c'est même pas l'option théâtre. J'ai fait l'option musique pour le lycée, pour le bac. Voilà. Mais la petite option, pas l'option lourde. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez été déléguée de classe pendant ces périodes ? J'ai été déléguée de classe en primaire. Alors non, j'ai pas été déléguée de classe. J'ai été élue... Comment ils appelaient ça ? C'était avec la mairie. Il y avait des élus des écoles, choisis par les... Donc, c'était en CM2, ça, pour faire un conseil municipal d'enfants. Donc, j'ai été élue par mes copains, de classe de CM2 pour faire partie de l'équipe conseil municipal d'enfants auprès du maire de Caluire quand j'étais en CM2, ouais. Et alors, quels souvenirs ? Ouais, c'est ça. Et alors, c'était quoi cette expérience ? Quels souvenirs vous en avez ? Parce que c'est intéressant. Ouais, ouais, c'était très chouette. C'était très chouette. J'étais très fière d'être à côté du maire, d'avoir une banderole de blanc-rouge. Voilà. Et moi, j'avais choisi la catégorie sport et culture, je crois. Et donc, j'ai participé à l'élaboration et la mise en place d'un parcours de santé sur Caluire. Génial ! Et est-ce que vous avez le souvenir d'enseignants ? Voilà, de bons souvenirs d'enseignants qui, à des moments, font aussi un peu révélation dans ces parcours-là ? Ou alors, à l'inverse, de contre-exemples, quoi ? De gens qui auraient pu vous bloquer ? Oui, bien sûr. J'ai rencontré des enseignants et des profs super. Après, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui m'aurait marqué ? J'ai le souvenir d'une super prof d'histoire-géo au collège, d'un prof de lettres et français au lycée. Ouais, comme ça, c'est ceux qui viennent en premier. Mais j'ai rencontré également des professeurs, oui, qui, pour le coup, m'ont cassé. Et notamment ce professeur de mathématiques en première, alors que j'étais un scientifique, qui m'a complètement dégoûtée de cette matière et qui m'a même humiliée, je dirais. Du jour au lendemain, je suis passée de 15 de moyenne en seconde à 2 de moyenne en première. Et c'est... Aujourd'hui, je n'en veux pas, mais c'est ces personnes qui ne sont pas pédagogues. Et voilà, il n'y avait aucune raison que je passe d'un extrême à l'autre comme ça en une année, quoi. Et lui, oui, je m'en souviens, oui. Une prof d'anglais aussi qui était... J'étais un peu son bouc émissaire, je ne sais pas pourquoi. Mais les périodes, oui, c'est des choses qui sont marquantes aussi dans les parcours. Bien sûr, clairement. Et alors, vous avez donc le bac, moyennement. Et comment ça se passe après pour l'orientation, pour la suite ? Comment ça se passe ? Eh bien, c'est difficile. Alors, en plus, j'avais un an d'avance. Donc, à 17 ans, le bac en poche. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Je me suis inscrite en fac art du spectacle, théâtre. À Lyon. À Lyon, donc à Abron. Parce que finalement, c'était clair que je voulais essayer de m'orienter dans le domaine du spectacle vivant, mais je ne savais pas trop comment. Je ne sais pas si j'avais envie d'être comédienne. Je ne savais pas trop. Donc, ne sachant pas trop, c'était un peu la facilité de me dire, je vais aller à la fac, dans un domaine qui m'attire, qui me plaît, et puis on verra par la suite. Donc, je suis restée deux ans. J'ai passé un DEUG. Donc, aujourd'hui, j'ai un bac plus deux en art du spectacle, théâtre. Voilà. Et du coup, après, vous faites quoi ? Et après, donc, ces deux années à la fac ont été très riches de rencontres, plus que d'enseignements, je dirais, même si c'était fort intéressant. Mais ça m'a surtout permis de faire beaucoup de fêtes, de rencontrer beaucoup de gens d'autres milieux et de m'ouvrir à plein d'autres choses. Et c'est durant ces deux ans, notamment, que j'ai rencontré le cirque, que j'ai rencontré le clown. Et donc, suite à ce DEUG, il y a eu la révélation. Et je me suis dit, je veux m'engager dans le cirque. En tout cas, je veux essayer. Et donc, je tente trois écoles de cirque en formation préparatoire professionnelle. Et par miracle, je suis acceptée à l'école de cirque de Lyon, alors que je n'ai jamais fait de cirque de ma vie, que je ne suis pas quelqu'un de physique ni sportive, que je suis très mal dans mon corps. Mais voilà. Je suis acceptée. Et voilà, 20 ans, 25 ans plus tard, je suis toujours dans ce réseau. Et alors, quand vous étiez étudiante, vous étiez... Est-ce que vous travaillez à côté ? Parce que vous aviez des petits jobs d'étudiants. Ou est-ce que c'est vos parents qui subvenaient à vos besoins pendant cette période ? Et ensuite, pendant la période, justement, de formation de cirque à Sienne, comment ça se passe financièrement ? Financièrement. Alors, je n'ai pas vraiment eu le besoin de travailler parce que, que ce soit pour la fac ou la première année de formation professionnelle en cirque à l'école de cirque de Lyon. Étant donné que c'était à Lyon, je suis restée habiter chez mes parents. Donc, voilà. Pas besoin d'argent plus que ça. Par contre, je travaillais les étés en tant qu'animatrice de colo histoire de me faire un petit budget personnel pour commencer à être autonome sur certaines choses. La formation ensuite à l'école de cirque de Lyon était à l'époque payante. C'était en francs. Je me souviens, c'était 13 000 francs. Et là encore, grande chance, grand soutien de ma famille. Mes parents étaient OK pour me la financer. Voilà. Donc, je vivais encore chez eux. Suite à cette année-là, je continue les formations professionnelles en école de cirque et j'intègre la formation professionnelle au Centre des Arts de Cirque de Chambéry. dans laquelle je reste... En fait, je reste 4 ans là-bas et je suis 2 ans, on va dire, en formation et 2 ans en passerelle entre eux. J'ai encore accès à certains cours, à un certain accompagnement et je commence... et je travaille en parallèle. Et cette formation était subventionnée, donc je n'ai pas eu à la payer. Et c'était à l'époque, avec le CNASEA, on recevait même un budget par mois qui nous permettait de nous loger en plus dans la ZUP de Chambéry en HLM, donc avec des loyers minuscules, on faisait des colocations. Donc, voilà, ça nous permettait de se venir à nos premiers besoins du loyer et de se nourrir. Voilà. Donc, ça s'est fait de manière assez simple, finalement. Et alors, vous venez de dire, vous travaillez en même temps ? Alors, voilà, en fait, très, très vite, au bout de la deuxième année, j'ai commencé à travailler, soit en donnant des cours, donc en tant que pédagogue, au niveau du cirque. Ah si, ça me fait penser que je travaillais, quand même, quand j'étais à la fac régulièrement, je donnais des cours de théâtre en milieu scolaire, les mercredis après-midi. C'est ici pour... Il y avait ça aussi. Mais pour revenir, voilà, pendant les formations de cirque à Chambéry, donc donner des cours et j'ai commencé à intégrer des créations. D'accord, donc vos premiers cachets ? Les premiers cachets. Le stade, la découverte du statut de l'intermittent ? La découverte du statut d'intermittent, ce qui a été très facile pour moi à avoir la première fois, puisque la formation nous donnait 350 heures sur ce statut. Donc, il restait 150 heures à trouver pour le faire. Donc, ça a été un super tremplin pour avoir le premier statut. Et après, le renouvellement s'est passé de manière linéaire ou il y a eu quelques petites angoisses ? Eh bien, le renouvellement s'est passé de manière linéaire, plutôt. Alors, toujours de manière assez ricraque et juste. Mais, il est vrai qu'en... Je crois que j'ai eu mon premier statut en 2002. Donc, assez vite, finalement. Vous aviez quel âge ? Donc, j'avais 22 ans. Et aujourd'hui, j'ai bientôt 42 ans. Et donc, ça va faire 20 ans que j'ai le statut d'intermittent du spectacle. Et je crois que je l'ai perdu une seule fois pendant 6 mois ou 5 mois. Je me suis retrouvée au RSA. Mais c'est tout. Et pourquoi vous avez eu cette... Il y a eu un événement particulier ou c'est juste le contexte, la conjecture qui est un... Je ne me souviens plus. Oui, c'était il y a longtemps. Oui, c'était il y a au moins 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !